... Je pense que c'est l'acquisition de support qui était une société chinoise et dont nous avons fait l'acquisition en 2007. En tout cas, on a commencé en 2006, terminé à fin 2007. Et c'est la plus audacieuse peut-être pour deux raisons. La première, c'est que c'est d'abord la Chine, une entreprise privée, à l'inverse de tout ce qu'on avait pu connaître en Chine, où on avait très souvent affaire à des groupes publics. Là, c'était un actionnaire privé dont personne ne parlait anglais, qui n'était pas situé à Pékin ou à Shanghai, mais à Hangzhou, dans le Zhejiang. Donc un groupe qui n'était pas habitué, pas très habitué à avoir des sociétés étrangères. Donc c'était la première complexité. La deuxième grande complexité, c'est que c'était un groupe coté à la bourse de Shenzhen. Et que donc ça créait plein de problèmes, parce que c'était une première. Aucun groupe étranger n'avait, jusqu'à cette date, été autorisé à prendre le contrôle d'un groupe coté chinois. Donc ça posait, il fallait des autorisations administratives de la part du ministère du Commerce, de l'équivalent de l'AMF, et que les autorités chinoises elles-mêmes n'avaient pas d'expérience. Donc, alors que nous pensions que ça allait durer deux mois, peut-être trois, il a fallu 18 mois. 18 mois pour obtenir, avec de très très nombreux allers et retours sur la Chine, pour essayer d'expliquer l'opération, expliquer comment on fait, comment on analyse les problématiques de concurrence, comment on étudie un dossier comme cela. Et avec un peu de ténacité, ça nous a permis d'obtenir le feu vert au bout de 18 mois. Et c'était le début d'une très grande aventure, puisque cette société qui faisait en Chine à peu près 150 millions d'euros, fera cette année plus d'un milliard. Alors, sans vouloir attirer la couverture à nous, je suis en tout cas en tête à un autre deal qui, d'une nature tout à fait différente, mais était quand même très audacieux, c'était la reprise de Molinex en 2001, puisque vous vous en souvenez peut-être, à l'époque, le 7 septembre 2001, ça a été effectivement le dépôt de bilan de notre principal concurrent, un groupe français, avec 5500 personnes sur le carreau, si je puis dire en France, à deux jours du 11 septembre, donc dans un contexte qui était très très compliqué, puisque dès que ça a été su, nous avons pu démarrer les discussions, mais il y avait cette menace faramineuse liée au 11 septembre, et puis des usines qui étaient, on s'en souvient, à l'arrêt, donc à une autre acquisition extrêmement compliquée, qui là où encore, je pense, valait la peine, parce qu'elle nous a permis de sauver près de 2000 emplois. Alors je ne sais pas s'il y a une opération que j'aurais aimé faire, en tout cas, il y a un certain nombre d'opérations que j'ai envie de faire, et c'est plutôt là-dessus que je suis concentré, et j'espère qu'on pourra un jour vous annoncer une nouvelle acquisition dans notre secteur, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada